Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu des résultats cette semaine. Mais bon, j'espère que cette vidéo ne va pas durer deux heures, parce que là je pourrais m'exprimer... Oui, je pourrais m'exprimer pour deux ou trois heures. Mais bon, je vais essayer de faire vite. J'aurais dû faire d'autres vidéos dans la semaine, mais j'étais pas d'humeur. Voilà, on va reprendre lundi au Mont-Saint-Michel. J'ai listé des hippodromes verts, là où il faut jouer, des hippodromes à fort potentiel. Il y a des combinaisons qui pourraient être gagnantes tous les jours, et j'en reçois pas. Bon, ça fait des années maintenant que je suis là, je sais que les gens n'ont pas envie de gagner. Leur seul but, c'est de toucher un quinte dans l'ordre, alors qu'ils ont deux neurones, ils ne pourront jamais en toucher un de leur vie. Parce que bon, entre samedi dernier, où j'avais mis donner trois chevaux, vous vous rappelez, en gain samedi dernier, 2-4-6, c'était les trois premiers, tire ses ordres, pas reçu un ticket de quinte ordre. Non, non. Bon, moi j'ai pas eu envie non plus, puisque j'ai pas avouté Balando. Mais ceux qui jouent qu'au quinte, n'ayant pas touché ce quinte dans l'ordre, ils te disent, Fred, à quoi ça sert ? Moi je sais très bien que tout ce que je fais, vidéos, d'essayer d'apprendre les gens, ça sert strictement à rien. J'ai pas une population qui a une population avec des oreilles intelligentes. Si tu as des oreilles intelligentes, tu avances, tu progresses, et tu fais des beaux coups. J'ai vécu aucune progression de quelques abonnés que ce soit depuis 6 ans. Et pourtant, en ayant tout débriefé, quoi. Voilà, je suis un peu méchant, Fred, je peux pas tout me rappeler, non plus. Mais je vois aucune progression. Donc à un moment donné, tu te dis, Fred, arrête. Parce qu'en plus, moi, mon seul but, c'est d'arrêter maintenant. Vous l'avez compris depuis quelques temps, parce que je commence un peu en avoir marre. De recevoir des mails de merde tous les jours. Tous ces mails qui m'envoient des mauvaises zones tous les jours. Parce que pour m'envoyer des bonnes zones, il n'y a personne. Pas une personne m'envoye de bonnes zones depuis 6 ans. C'est que de la merde. Voilà. C'est que de la merde. Alors que moi, je... C'est pas facile de délaguer les courses, hein. Bon, Fred, calme-toi. Parce que si tu commences comme ça, ça va finir mal la vidéo encore. Et tu vas être encore dénoncé, bloqué et tout. Alors. Frimer du Sky, déféré des 4 pour la première fois. Premier 6 contre 1, c'était bien. Là, il fallait jouer les deux déférés des 4 pour la première fois. C'est le couplet gagnant. Et pour la première fois, j'ai eu un asiatique qui est venu sur le site. Ah ouais, je souffre de ne pas avoir d'asiatique. Sinon, le site serait sauvé. Voilà. Ah oui, mon site ne peut être sauvé que par les asiatiques. Les plus gros joueurs de la planète. Mais ils ne me connaissent pas. Je compte sur Jim Yong. Gaintoto, 1715 euros. Bah oui. Jim Yong, il n'a pas dormi, lui. Il a mis 100 euros sur Frimer du Sky. Et il a mis 50 euros du couplet gagnant à ses deux. Il a pris 1715 euros. Vous voyez, j'aurais pu faire une vidéo juste après lundi soir. Mais non, je n'ai pas envie. En plus, dans la course suivante que j'avais travaillée, j'en ai donné 3. Dont le gagnant, dont Jean Duolet. Voilà. Que j'ai mal joué aujourd'hui, détruit par les chevreuils. Et oui, j'ai mis que les deux dailles. Il suffisait juste de faire le report gagnant des quatre chevreuils cités dans la sixième sur les trois cités. 12 pièces qui ont rapporté 30. Tu vois. Un peu appuyé. Allez, encore une combinaison gagnante. Est-ce que j'ai reçu des tickets ? Non. Et encore, vous pouvez terminer sur le couplet gagnant. Parce que les deux premiers que j'ai cités, Duc Duchesne et Défi Pergi, c'est le couplet gagnant. Ah, vous voyez les tickets gagnants, vous ? Non, non, non. Ah non, mais quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mardi, c'était repos. Alors, mercredi, alors là, c'est le top du top aussi. Déjà que j'ai vécu le quintet de samedi dernier, alors là, là, c'est le top du top. Voilà. Je délimite à six chevaux. On sait très bien que Crac Monnet, qui nous a fait gagner des gros reports le 28 juin, allait gagner de bout en bout. Parce que toutes ces courses, il gagne de 100 mètres. 100 mètres, entre 100 mètres et 1 km. Mais non, mais il y en a qui vont jouer contre lui. Oui, carrément. C'est vrai qu'on pouvait craindre aussi un peu Diavolo Criscani, qui était déféré des 4, qui était enfin délesté de Christopher Corbineau. Enfin, son entraîneur Fabrice Lindreck a décidé de mettre un driver. Il a mis... C'est qui ? C'était Gilles Ormini ou... Je ne me rappelle plus. Oui, c'est Gilles Ormini. Voilà. Il a mis un jockey, donc on savait que le 7 allait partir. Et là, j'ai écrit la phrase importante pour envoyer les ondes, parce que sinon, si je ne l'avais pas écrit, ils auraient été contrés. Et c'était la fin. Deux chevaux prioritaires, il faut juste espérer que le driver reste tranquille. J'ai écrit ça, afin que, parce que si je ne l'avais pas écrit, il serait contré et il ne serait pas été de ça à l'arrivée. Donc je l'ai écrit, j'ai envoyé les ondes, et voilà. Ça s'est réglé. Au bout de 800 mètres de course, Crac Monnet en tête, Diavolo Criscani dans son dos. Donc là, on savait que c'était terminé, ça n'allait plus bouger. Donc là, tout le monde savait que le couplet gagnant, 7-8. C'était une des quantités les plus faciles de l'année. On en a une dizaine. Là, tu te dis, Fred, ça va toucher. Tu te rends compte, Pascal ? Il fallait juste faire 7-8 avec 4x et mettre mes chevaux au-dessous. 7-8, 12-15-11, vous voyez là. Enfin, ce jeu en valeur, qui coûtait 40 euros, rapportait 450 euros. Donc c'était quand même du, pratiquement du 10 contre 1. Voilà, je le dis là. Une mini-bombe atomique suffisait, 7-8, 6-6, 40 euros, qui a rapporté 450 euros. Est-ce que j'ai reçu un ticket gagnant ? Non, mais je ne reçois jamais rien de toute façon. Voilà, il n'y avait qu'à flammer le couplet gagnant. Voilà. Alors moi, la veille, j'ai fait 7-8 au tiercé, parce que bon, je ne voyais que ça. Donc, je l'ai fait 10 fois. Voilà, je l'ai fait carrément 10 fois, avec 14, 11 et 15. Et après, je l'ai fait 5 fois, avec 12 et 16. Et avec les 3 derniers, je l'ai fait par une fois. J'ai enlevé le 16, je ne sais pas, au dernier moment. Voilà, j'ai enlevé le 12 au dernier moment. C'est-à-dire que je l'aurais touché 10 fois. Bon, enfin, je l'ai fait 5 fois, ça m'a fait toucher 141 euros, j'étais content. Je me suis dit, c'est bon, tout le monde va se remplir aujourd'hui. Ben non. Non, non, non. Bon, ça fait 6 ans maintenant, je commence à être un peu fatigué. Alors, je n'ai pas mis mes tickets. Oui, parce qu'au quintet, j'ai fait 7-8-11-X-X, moi. Je voyais gros comme une maison B1-des-Tirons. Un droitier, corde à droite, l'online droite, je dis ça. Non, il est rentré quatrième entrée droite, je dis, c'est bon, j'ai renoncé un quintet-ordre. J'ai fait 7-8-11-X-X et 7-8-X-11-X. Et encore une inversion pour l'ordre, comme samedi dernier. Je ne les compte plus. Ah, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête jamais. J'en suis entre 30 et 35 dans l'ordre pour une inversion unique depuis janvier 2018. Bon, mais j'ai quand même touché 5 fois le tiers-c'ordre. Et là, je me suis dit, je vais recevoir plein de tickets. Non, non, rien du tout. Non, non. Je pensais que, bon, il y avait, au bout de 6 ans, on est arrivé à une lobotomie légère. Mais je vois que la lobotomie est très, très profonde. Jamais je pourrais désertifier un désert de sable. Moi, ce n'est pas possible. Une tentative aussi pour Lorenzo. Ah oui, après j'ai écrit, ne m'envoyez pas tous vos tickets parce qu'ils sont tous perdants si vous n'avez pas l'ordre. Ah oui, Lorenzo le rate le peu parce qu'il s'est réveillé trop tard, amoureux rageux. Il a fini emballé à la corde avec le bourgeois. Alors, si il s'était un peu intéressé à la course, il aurait terminé 3e. Oui, tu aurais pu l'avoir dans l'ordre, tu as une inversion aussi. Oui, et là, tes tickets sont perdants. Le quartier pour Jean-Marie, 21 euros. Oui, ce que je reçois, des miettes. Quartier ordre en flexi pour Maxime, 59 euros. Tu vois, Maxime, là, il ne faut pas le faire en flexi quand c'est des favoris. Il faut le faire en valeur ou 10 fois ou 20 fois ou 1000 fois ou 1 million de fois. Faire des flexi sur des toccards, ça c'est bien, mais sur des favoris, ça ne sert à rien. Jamais je ne ferais un truc pareil. Jamais, jamais, jamais. Je passe mon tour alors. En plus, cette course, 5 jours avant, le vendredi, j'avais déjà annoncé le... Oui, oui, carrément. J'avais ouvert ma page, je crois, le samedi matin déjà. 5 jours avant, j'annonce le couplet gagnant. On retrouvera au départ le mythe Trappemonnaie et Diavolo Cristani, cette fois déféré des 4. Le jumelé était annoncé 5 jours avant. Tu te dis, tout le monde va se gaver, va mettre du couplet gagnant, du chien au tiercé, 2 plus au quintet. Pas un ticket. Tu vois bien que là, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors, j'entends aussi ? Canino Bello, tout simplement, est vaincu. Il finit 3ème. Voilà le champ au M4. Donc j'ai mis 3 chevaux, les 3 dans le M4. Qui a touché Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, tu joues bien au multi. Chacun a son jeu favori, je vois. Et là, il y a les vidéos. Bon alors, Méconnaissable, c'est un favori aussi. Combien de favoris sont Méconnaissables encore ? C'est reparti. Mais j'en ai mis 3 autres et c'est les 3 premiers. Le M4 va payer. Eh oui, c'est bien joué. Farid, à mon avis, il a dû tourner les 4 par 3 en flexi. C'est un bon jeu ça aussi. Prendre plusieurs bases et les tourner. Il a pris 136. Eh bien, il a pris le mini-multi. Avec un 4-20 contre un 4ème. Parce que les multis, il ne faut pas faire le papier. Il faut aller toujours en champ complet, quoi qu'il arrive. Parce que ce n'est pas avec vos capacités intellectuelles que vous allez trouver un 4-20 contre un. Surtout que vous ne visionnez pas. Si tu ne visionnes pas, tu ne trouveras jamais un tocard. Et même quand tu visionnes, tu ne le trouves pas déjà. Il faut laisser la place au hasard. Parce qu'il y a beaucoup de chevreuils dans les courses, beaucoup de chevaux maldrivés. Donc après, le cheval qui finit 4ème, si tu enlèves les chevreuils et les maldrivés, c'est le cheval qui, normalement, termine entre 10 et 12ème. Vous ne pouvez pas deviner, vous, avant la course, le cheval qui peut finir 10 ou 12ème. Julien aussi a touché le MM5, 59€. Et voilà, j'avais un gros report qui tombait sur 3 chevaux. Et ouais, mais là, la course était trop homogène. J'ai Eko-JL qui finit 4ème. Donossia qui s'enlève. Et l'Igresse 3ème. Pourtant, j'ai eu des émotions un peu dans les noites, mais non, ça n'a pas voulu. Ça n'a pas voulu. Ah ouais, jeudi, il y aurait pu avoir une combinaison gagnante aussi, en report, mais personne ne l'a fait. Je suis tombé sur qui ? Ah ouais, la première course. Boroui Dashko, comme il a tué, et qui flèche Joïa. Oh là 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 là. Ah oui, non, là, j'ai que la course de caprice du Lupin. Ouais, non. Jeudi, il n'y a rien, on ne peut pas gagner tous les jours. Déjà qu'il y en a qui n'arrivent même pas à faire un coup par mois, alors que je propose au moins entre 5 et 10 coups à gagner 1000€ par mois, alors qu'il y en a qui ne gagne même pas un coup dans l'année. Ouais, ouais. 5 ou 10 coups, vous pouvez les compter. Vous pouvez regarder tous les mois ce qui se passe, quand j'écris, oh, il y avait beaucoup d'argent à gagner ce jour-là, il y avait beaucoup d'argent. À force de l'écrire, à un moment donné, il y a des courses où tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer tout le temps. Et alors, jeudi soir, comme je t'ai un peu énervé, j'ai dit vendredi, grosse journée. Et hier, j'ai réussi le plus bel exploit de ma vie. Enfin, c'est pour m'amuser, parce que j'ai fait quelques centaines d'euros de bénéfices, mais j'ai touché sur les 4 hypodromes que j'ai joués. A du jamais vu. Bénéficiaire en plus. En jouant un peu de course, toujours pareil. On se prévaut, parce que plus de course tu joues, plus il y a de chances de perdre aussi. Mais tu as plus de chances de te rattraper aussi. Mais comme si tu commences à jouer toutes les courses, toutes les réunions, à un moment donné, tu es écœuré des courses et tu t'en vas. Alors, je donne le Kente en 7. Je n'oublie pas que le Turf n'avait pas mis Blues des Landiers. Bon, il rentrait après. Il n'a pas mis Blues des Landiers en 9. Mais bon, il rentrait après parce que le 13 est non partant. Mais au départ, ils ne l'ont pas mis alors que moi, je l'ai mis en 7. Bon, j'ai évidemment mal joué aussi parce qu'on ne peut pas non plus jouer toujours bien. Il y avait le Kente en 7. Ah, Kente en 7, c'est trop, Kente en 5. Le poulpe de base, tu sais. Ben oui, mais bon, il y a eu 2 chevreuils. Donc, il n'en restait plus que 5 dans la course. Même 6, d'ailleurs, c'est les 6 premiers. Il n'y avait rien dans cette course. 350 euros le Kente dans les ondes. Et le 1 plus 7 au M4, tu prenais le 5, tu mettais les 7 dessous. 105 euros en valeur. Tu peux le faire en... Voilà. Rapporte 1200 euros. Et surtout, quand une course comme ça avec 4 grands favoris, tu te dis. Il va en avoir moins 2 ou 3 dans le quartier. On pense toujours ça. Et pourtant, on sait que Kambour, c'est un hippodrome de merde. Comme j'ai titré vendredi dernier. Ça a confirmé que c'est un hippodrome de merde. Mais bon, à ce niveau, je n'ai plus rien à dire. Kente en 7, c'est déjà très bien. Surtout que les 2 favoris sont en transformé en chevreuil. En ma grosse cave, j'ai tourné mes 6 premiers par 4. Alors que c'était le jour où il ne fallait pas le faire. Mais là, je l'ai fait. Donc, tu es souvent en décalé. Moi, j'ai tourné mes 6 premiers par 4. Parce qu'en plus, le 3, il n'était pas dans les 8 jouets toute la journée. À folard, les chevaux sont rarement déférés des 4. On savait qu'ils allaient tout faire à la corde. C'est des bases, ça. Ah oui, le 1, le 3. Et on savait qu'ils allaient se mettre à la corde. Donc, dès qu'ils se mettent à la corde, c'est terminé à Kambour. Les bases étaient là. Donc, j'ai tourné mes 6 premiers par 4. Donc, 15 champs à 25%. 15 champs à 5,5. Ça m'a coûté 82,5 euros. Bon, j'avais une grosse cave. Je touche le quintet dans le désordre, alors qu'il n'y avait qu'à jouer mes 8 chevaux. Pour le même montant, 82 euros, j'aurais pu le faire les 8 chevaux. 3 fois 25%, j'aurais dû l'avoir à 75%. Mais je me suis dit, autant, il y aura un gros tocard 5. Ça n'a pas été le cas cette fois. Même le 1 plus 7 au tiercé, 500 euros. Il y a un paquet de pognon à prendre hier aussi. Reçu un ticket ? Non. Mais ça n'intéresse personne, je vous dis. Les gens, ils sont juste bons avec leurs 2 petits neurones à t'écrire de la merde. C'est tout. Pour exister un petit peu. Sinon, ils n'existent pas. Ça reste un sacré hypothrope de merde. 4 grands favoris à 6 contre 1. Premier, cinquième, die et die. Ça fait trop peur. Bon, mais j'ai quand même touché 87,75 plus les bonus 3, bonus 4 sur mes autres tickets. Donc, j'ai fini bénéficiaire à Kabour. Voilà, je vous montre le ticket. 2,5, 2,3. J'avais mis le 2 en tête finalement. Ah ouais, j'ai vu le pognon qu'il y avait dans la journée. Et encore, ça a failli me coûter l'or. Bon, ouais. Bah ouais. Bon, en fait, bon. 5,50, ouais. J'en ai fait 15 le ticket aussi. Alors que j'avais qu'à faire mes 8 chevaux. J'aurais mis quelqu'un qui m'envoie. Après, peut-être que j'ai fêté 8 chevaux. Non, non. Mais enfin, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances aussi. Le M7 pour Patrick. 3 euros qui rapportent 35. Ouais, ouais. Il faut les appuyer ces choses. Patrick qui était déçu comme tout. Il a fait le CC des 6 premiers en tiercée. Ah là là. Et ouais, je l'ai écrit. Ça ne devrait pas sortir des 6 premiers pour le tiercée. Et là, le 7ème favori est arrivé. Bon, enfin, le 7ème de mon jeu. Ah, c'est fabuleux. Heureusement, il y a eu quand même un petit exploit hier. Et encore, ça a été un jeu offensif. Eric, il est allé mettre le 3 en 3ème position. Ce n'est pas beau ça, ce champ tiercé avec 2 X en tête. Il est tombé sur le 16 second. En flexi, c'est beau. Et il a pris 294 euros. Pas beau Eric avec un jeu offensif. Mais ouais. En juge, j'avais fait une petite découverte avec Guadalajaspo. Que j'avais pris en note au mois de mars. Elle avait fini à 100 000 à l'heure ce jour-là. Donnée très loin partout dans le turf sur génie. Et je remarque surtout une chose importante. C'est qu'elle n'avait encore jamais couru contre les seules femelles. Va-t-on enfin toucher Miguel Mestre Suner ? Mais lui, il est très chaud. Il va falloir que je lui dise. Je lui avais demandé en espagnol. J'avais demandé en espagnol sur Facebook. Bon, je ne l'ai pas mis sur le site parce que bon... Je ne sais pas si vous allez le voir. Je me régale de lui parler en espagnol à lui. Je suis bilingue espagnol aussi. Il faut être un peu bilingue sinon on n'avance pas. Bon, petite sucette d'entrée pour le remercier pour son travail. Mais j'avais dit que c'était un phénomène. Lui, au bout de 5 courses, 10 courses à 20 ans. Le taf a s'est réveillé 6 mois après. Il faut découvrir aussi les jeunes talents. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis Ola ou Miguel. Félicitations pour son travail. Bravo pour votre travail. Guadalajara solo corre contra hembras. J'ai perdu mon accent. Parce que j'ai vécu en Bolivie, en République Dominicaine. Guadalajara solo corre contra hembras. Alors, j'ai dit Guadalajara court seulement contre des femelles. Hembras, c'est femelle. Para mí, es una primera oportunidad. Et una primera oportunidad, c'est-à-dire, pour moi, c'est une première chance. Et Miguel Mesosuña me répond 2 lettres. Ça suffit, si. Il m'a répondu, si. Mais enfin, je le savais, c'était pas besoin qu'ils me le disent. Vu qu'on l'avait repéré. Mais personne n'a joué. Non, non, mais ça n'intéresse personne, ce que je fais comme travail. Non, non, ça n'intéresse personne. Je me languis de faire un coup à 20 000 euros, les gars, et j'arrêterai tout de suite. Je vous le dis. Vous n'êtes pas passionné, vous ne faites rien, vous me décevez depuis samedi. Vos comportements sont bizarres, étranges. Je ne sais pas ce qui se passe, ça doit vous... Vous devez être frustré, parce que vu que vous êtes des poulpes... Moi, la vie, c'est un jeu. Les nanas, c'est un jeu. Tout est un jeu pour moi. Je prends tout ça un peu à la légère, moi, finalement. En étant très très sérieux dans mes critères. Je prends tout ça. Mais alors, vous, avec vos deux petits neurones, ça doit vous fatiguer, tous ces tickets gagnants. Je vais prendre peut-être la décision de ne plus les mettre. Alors que moi, c'est juste pour vous aider, pour toucher, pour voir les stratégies. On n'est pas dans la même logique du tout, les gars. Puisque vous m'envoyez des 10 euros placés sur des chevaux, des 20 euros. Ça apporte quoi, ça ? Alors, je lui ai mis 50 euros placés, et toute ma journée dépendait de Guadalara Sport. Sinon, je vais arrêter de jouer. J'ai mis 50 euros placés. D'ailleurs, j'aurais dû mettre 100 euros. Enfin, j'ai pris 165 euros. J'ai dit, Fred, t'es sauvé. T'as ta cave pour la journée. Quand ça commence comme ça, c'est très très bon. Mais encore, il a été très chaud, parce qu'il est parti loin. Il a doublé tout le peloton. Rentre en tête dans la ligne droite. Oh là là, il a fait un travail. Mais là, j'aurais dû expliquer qu'il fallait qu'il reste tranquille. Qu'on était à Angers. Que la ligne droite fait un kilomètre. Ouais. Bon, fait de beau passe. Bon, premier cheval à l'arrivée. Oui, je peux vous dire que je vous enlis tous. Oui. Oh non, ça, je vais pas là. Ouais, c'est bon. Je vais fermer ma même sagesse de la vie. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Et là, je vais la rouvrir lundi ou en 2020. Bon, c'était pour rigoler que j'avais écrit ça. Je n'en peux plus de lire de la merde. Surtout que je ne lis jamais rien de soulageant, quoi. Au bout de 6 ans, ça commence à fatiguer. Faisons confiance à 3E. Il n'y en a pas un à l'arrivée. Je viens de remarquer que la dernière fois où je suis DPD, je suis le seul en France à avoir fait cette remarque, évidemment. Quand on est seul, ça win. Ah oui, parce qu'il faut combattre tous les poulpes. Toutes les courses, c'est un combat contre les poulpes. Les vraies poulpes, je parle. Ceux qui sont dans les PMU, qui jouent 2 ou 3 euros, mais multipliés par 10 000 PMU, vous voyez ce que ça fait. Sans faire le papier, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de matériel pour toucher. On joue contre eux tout le temps. Je viens de remarquer que la dernière fois où Deus Ex Machina fut DP derrière l'autostar, en plus, il se plaît, c'est mon travail, il emporta Vichy août 2007. Je remontais une perte il y a 2 ans. Et voilà, premier assis contre un. Voilà comment tu touches un cheval. Puis c'était le troisième favori. Il ne faut pas pouvoir remonter loin pour trouver des choses originales que les poulpes n'ont pas vues. Et ça, c'est le seul en France à faire cette remarque. Oui, alors, mon gros texte que j'avais mis avant, le gros texte, je ne vais pas le lire là, mais j'ai commencé mon texte par « Oui, je vous envie tous. » « Oui, je vous envie tous. » Je répète la phrase. Parce que vous êtes dans un calme absolu. Donc, quand vous êtes dans un calme absolu, vous devriez générer des milliers de tickets, des centaines de tickets gagnants, des beaux tickets, des centaines d'euros de bénéfices. Et je n'en reçois rien du tout. Alors que moi, je suis perturbé toute la journée par des gens qui ont peu de neurones et qui me fatiguent la tête et qui m'envoient les mauvaises ondes. Et je mets pratiquement 80% des tickets gagnants depuis 6 ans. Sauf en 2018, tout ça a été dur. Mais en 2017, l'automne 2017, c'était fabuleux. Donc, comment je fais pour mettre autant de tickets gagnants alors que je suis perturbé ? Et comment ça se fait que mon moi n'ai pas de tickets gagnants alors que vous n'êtes pas perturbé, vous ? Alors, est-ce que la lobotomie est trop profonde et il faut que je m'arrête ? Je ne sais pas. Je suis en train de me poser des questions. Parce que pour faire des pronostics et pour jouer, il faut donner un calme absolu. Mais ce qui me dérange souvent, ce sont ceux qui ne m'envoient jamais de tickets. Ils n'ont toujours pas compris qu'il faut rester dans un calme absolu, qu'il faut bien travailler, qu'il faut être dans la perfection. Tu te rends compte d'une incurie de Formule 1 s'il y avait des mecs qui étaient appelés tout le temps, les pilotes, leurs femmes, papa, les enfants, la grand-mère, il faudrait quand même que tu sois gentil avec ma belle-fille. Tu te rends compte si les mecs étaient perturbés tout le temps, mais il y aurait des accidents tout le temps en Formule 1. Vous n'avez rien compris sur la vie encore, je crois. Bon, alors, donc, j'étais bénéficiaire à Cabourg. A1G, la place de Guadelard à Sport m'a fait que j'étais bénéficiaire. Je suis tombé juste sur le report parce que là, j'avais mis les 4 chevaux en coupé gagnant alors que j'avais qu'à mettre... Mais je n'ai pas de regrets parce que j'avais mis 5 gagnants à la dernière à Karina Sport. Oui, oui, j'en suis. Là, je suis lobotomisé, par contre. Mettre Karina Sport, une favorite à 9 pour 10 qui finit dernière, évidemment, comme toutes les putes favorites. Ah oui, mais il n'y avait rien à la course. Une C contre 2B. Non, non, c'est juste terrible, puisqu'on aime bien. Bon, enfin, là, j'ai perdu mon report. C'est mon seul jeu perdant de la journée. À Porniché, j'ai eu des émotions. Là, on était dans ce que j'aime toujours, à l'hétérogénéité. L'homogénéité, tu perds, mais l'hétérogénéité, tu gagnes. Duel du Jers, première chance en solo. Bon, c'est vrai qu'il était fautif au départ et on sait qu'à Porniché, c'est pas facile pour une chevaux de 25 mètres. Donc, il en restait 2, 3 et 7. C'est quoi le couplet gagnant ? 3 et 7, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Reçu un ticket gagnant ? Non, ça n'intéresse personne. Premier, toujours pareil. C'est toujours pareil, oui. D'ailleurs, j'ai repris plus réel. Toujours pareil, Éric Raffin. Et en plus, troisième favori, protégé par les zones. Il a donné un parcours au millimètre à la corde. Oh là là, comme il a bien rêvé, Éric Raffin. Mais il est chez lui. Là, il maîtrise tous les centimètres et les millimètres de piste et de terrain. Le couplet gagnant en 16,4. Si j'avais fait mon jeu sur PMU, je prenais 1000 euros. Elle joue incroyable. Tout le monde, c'est pas croyable que ce coupé ait payé que 8,90 euros gagnant. Oh là là, il aurait dû faire 15 euros. Comme sur PMU.fr. Tout le monde a flambé ça. Le pic 5 pour Jean-Marie. Bravo. Avec 4X. Il a mis les deux gros toccards. 35 euros gagnant 90. Bravo Jean-Marie. Il aime bien les pic 5 et les multi. Durum des îles revient à main gauche avec des ambitions. Oh là là. Qu'est-ce que, pourquoi, Crac de Corveille. Comme j'allais faire un gros coup, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et voilà. Crac de Corveille a contré durant quelques hectomètres. Durum des îles. Voilà. Ce qui m'a fait perdre le couplet gagnant. Et là, j'aurais eu mes vacances d'août payées. Parce que bon, même si je me suis fait ratiboiser mon bénéfice de joint, une grosse partie, je suis en train de tout rattraper. Voilà. Et il faut savoir que pour nicher, on ne va pas y rester longtemps. Bientôt c'est terminé là. Quand je vois que les gens ne profitent pas, alors qu'on sait qu'on n'a que 10 ou 15 jours pour se recaver sur un hypodrome vert vif où je sens les choses, surtout que les courses sont hétérogènes, je ne comprends plus là. Et là, je n'en ai mis que 2. Pour ses débuts sous la selle. Ce qui n'est d'ailleurs pas donné non plus. Mais enfin, il était à 13 contre 1, il était 6ème, 7ème favori. Après, il est tombé sur l'hypodrome. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, premier à 8 contre 1, 8 9 contre 1. Et moi, j'ai fait un report, un beau petit report. Bon, Julien a joué la gagne, gagne 124. Je signale qu'à tous ceux qui m'envoient leur ticket comme ça, qui ne me mettent pas les gains, je ne vous les mets plus sur le site. Je ne suis pas votre poubelle, moi, ni votre calculatrice. Voilà. Et moi, j'ai fait mon beau report de la journée, sur 2 courses. 3, 7, 13, couplé gagnant dans la première. Il n'y avait que 3 chevaux, donc ça ne pouvait pas sortir de là. D'ailleurs, les 3 détachés. Et là, j'ai mis les 2, les 2 dés. Simple gagnant et couplé GP. Donc, j'ai pris le couplé placé et le gagnant de Dayan Winner. Voilà. Et j'ai touché 551 euros. Voilà, 551, 165 sur Guadalara Sport. J'ai touché au quintet en touche, je l'ai encaissé ce matin, 112 euros. Ouais, 112 euros. 82 euros joués. Ma tactique, j'ai touché 112. Ça fait 30 euros de bénéfice. Voilà. Et la dernière, la cinquième, toujours pareil, la troisième. C'est mon tome avec deux daïs. Ouais, ouais. Et à Cannes-sur-Mer, comme j'avais gagné, je suis allé faire vite fait un 8 chevaux en flexi. J'ai deux inversions pour l'ordre. Un quartet qui rapportait 1 500 euros dans l'ordre. Et moi, j'ai pris 75 euros, je crois, dans les ordres en flexi. Il y avait les bonus. Ouais, c'est ça. 77. 77. Voilà. Donc, je suis bénéficiaire à Angers, à Porniché, à Cabourg et à Cannes-sur-Mer. Tout ça parce que j'ai dû gueuler. Quand je pousse une gueulante, j'expulse toutes les zones négatives. Ouais, s'il faut que je sois en colère tous les jours pour toucher, ça devient compliqué. Alors, je ne sais pas si la vidéo ne va pas s'arrêter, là. Ouais. Maintenant, j'ai compris que sur YouTube, je pouvais mettre les tickets gagnants que je voulais en photo. J'ai mis 5 ans pour le savoir, ça. Ben ouais. Oh non, je vais mettre le tiercé d'Eric. C'est encore plus beau. Mon report aussi, c'est bien. Voilà. Bon, Charles, deux secondes. Hier, c'est toi qui m'as gonflé, le plus. Je ne sais pas pourquoi tu t'es permis de me déranger, en plus, juste avant la course de Guadelara Sport. Je te signale que si Guadelara Sport n'avait pas été à l'arrivée, je t'aurais viré. Je t'aurais viré du site. Tu viens me déranger pour me demander pour les tickets spot du dimanche si je ne pouvais pas faire le papier. C'est une honte. C'est honteux de venir me demander ça en plat de faire le papier. Que ce soit encore des sprints et des marathons. Pourquoi ? Mais vous savez très bien que je suis fatigué, que ça fait 4 mois que je n'ai pas pris un jour de congé et vous me demandez de faire un papier en plat. Comment peut-on me demander de faire un papier en plat ? Là, ça veut dire que la lobotome, oui, est encore plus profonde que ce que je pensais. Je pensais vous faire évoluer. Vous faire monter en fréquence et je vois que certains, ils n'y arrivent plus. On passe un certain âge, il n'y a plus aucun progrès possible dans la vie. Et moi, je sais de pas, parce que je vois mes amis, à partir de 40 ans, tous les couples sont morts. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus de création. Tu n'entends rien d'intelligent. C'est de la merde. Il n'y a plus d'évolution. Comment peut-on me demander de faire un papier en plat alors que vous savez que je ne visionne pas le plat ? Le plat, il faut visionner les chevaux depuis leur naissance, à 2 ans. Voir leur comportement sur toutes les distances possibles. Voir leur comportement selon leur place dans le parcours. Voir leur comportement selon le terrain. Parce que tous ceux qui ne visionnent pas et que vous jouez aux courses, vous n'avez toujours rien compris quand même. Je parle à un mec qui flambe aussi, qui touche là. Il m'a montré son beau ticket au Quintet. Oh là là, il a fait 6 chevaux au Quintet. Il démarré 5-16. Il m'a dit, Fred, je ne voyais que 5-16. Je lui dis, ce n'est pas vrai, tu voyais le 6 ? Il lui dit, oui, je voyais le 6. 5-16, il m'a montré le ticket. Il a l'inversion entre le 1 et le 2 pour la 5e place. En valeur. Il a perdu 35 000 euros pour une inversion. C'est fabuleux. Mais il y en a qui touchent au moins. Il m'invente des choses. Alors, me demander de faire un papier en plat que je ne visionne pas. Alors, il me dit, il faut visionner en plat aussi. Mais il ne faut faire que ça. Ceux qui visionnent en plat ne font que ce travail de plat. Comportement du cheval avec une corde extérieure, une corde intérieure. Toutes les distances possibles, tous les terrains possibles. Ils regardent si les chevaux ont tiré dans le parcours. Ils savent tout ça, eux. Ils ne font que ça. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je ne peux pas. Des fois, je me permets de mettre... Merci.